Quels sont les événements de Tunisie et d'Egypte ? C'est exactement ce que j'ai étudié dans mes travaux sur la résistance civile. J'ai vu exactement le même scepticisme des experts au départ. C'est-à-dire que, bien sûr, la surprise, la résistance est toujours une surprise et plus encore une résistance de masse. Et en fait, le doute, parce que ça ne va pas durer. Voilà, c'était les premiers commentaires. Et puis ensuite, ça durait et on a entendu que ça ne va pas marcher parce qu'ils vont se confronter à la répression du régime. Ah oui, ils se sont confrontés à la répression du régime, mais ils ont tenu. Et là, au extraordinaire résultat, Ben Ali quitte le pouvoir. Et là, nouveau commentaire, la joie, bien sûr, mais vous savez, ces mouvements-là ne veulent pas s'étendre. Ça ne veut pas... la Tunisie, c'est particulier, mais l'Egypte, c'est autre chose. Et voilà que le mouvement reprend en Égypte. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en général, les experts, et particulièrement les experts de relations internationales, sont sceptiques ou n'ont pas la catégorie d'analyse pour penser ce type de phénomène. Alors, c'est au-delà des experts, puisque je dirais qu'on pense d'abord au schéma de la résistance armée, c'est-à-dire face au dictateur, bon, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Un jour, c'est de prendre les armes pour s'insurger. Donc, ben, c'est ce qui vient de se passer en Libye, avec les résultats qu'on connaît d'ailleurs, on pourrait y revenir. Et si ce n'est pas la résistance armée, on imagine que ça va être une résistance sacrificielle, martyrologique. Et donc là, par exemple, on a en mémoire le chinois devant le tank à Pékin, au moment de la place Tienanmen. Mais on n'arrive pas à admettre qu'il y a un troisième type de schéma, qui est précisément celui que j'ai étudié, c'est-à-dire celui de la résistance civile, c'est-à-dire d'une force collective, non armée, défiant un dictateur. Je ne dis pas résistance non-violente, vous savez, il y a ce terme qui peut être utilisé, mais je trouve parfois problématique. Je préfère parler de résistance civile. C'est une résistance non armée, on est d'accord, mais ce n'est pas seulement ça. Dans le civil, il y a citoyenneté. Donc, il y a l'idée que ce sont des individus qui veulent conquérir des droits, des droits de citoyens. Ils veulent conquérir leur liberté, au départ. C'est quand même le fond de l'affaire. Et ils vont mettre ce type de résistance en œuvre de manière souvent originale et qui va en quelque sorte décontenancer ou mettre en difficulté un pouvoir qui ne sait réagir que par la répression. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, sinon ça se serait, mais ça peut marcher parfois. Et puisque j'ai travaillé sur 1989, sur la chute du mort de Berlin, je me suis, on va dire, amusé dans ma tête à faire des rapprochements, même si ces événements sont différents, on est d'accord. Et le premier rapprochement qui me vient à l'esprit, ce sont les clichés que nous pouvons appliquer à ces populations qui se mobilisent. Parce que, qu'est-ce qu'on disait des Allemands de l'Est, souvenez-vous, en 1988 ? Même en 1988, en gros, on les prenait pour une bande d'abrutis. Depuis des années, ils ne s'étaient pas mobilisés, même presque. Si on met à part le soulèvement de 1953, il n'y avait pas eu de manifestation publique oppositionnelle en RDA depuis la cession d'Hitler au pouvoir, en 1933. Donc, comment imaginer que ces gens puissent un jour se dresser contre la dictature hoenécaire ? Voilà. Et j'appliquerai un peu le même schéma aux populations du Moyen-Orient, n'est-ce pas ? Parce que, bon, on a quand même eu à leur égard des schémas extrêmement condescendants, et je dirais même aussi parfois racistes. Et donc, on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait pas concevoir qu'ils puissent un jour se mobiliser pour des valeurs, qui sont d'une certaine manière aussi les nôtres, de liberté, de limiter à travers les méthodes qu'ils ont utilisées. Merci. 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 Merci.